Et bien bonjour à tous donc effectivement comme l'a dit Yannick on va vous faire aujourd'hui un petit retour d'expérience sur la mise en place d'un alors on appelait ça en bon français un agent conversationnel open source donc un chatbot on va donc faire une présentation à deux voix je serai accompagné de céline que certains d'entre vous connaissent parce qu'elle s'investit beaucoup dans le sup notamment peut-être aussi que certains me connaissent parce que dans le passé j'ai pas mal râlé après l'AMU notamment mais ça m'a passé maintenant et l'AMU s'investit dans l'open source et puis en plus c'est des spécialistes enfin ils connaissent bien le sujet du chatbot donc il faut que je sois gentil pour que je ne pose pas des questions trop compliquées donc là je passe rapidement sur le programme une petite slide big is beautiful de l'université de Lorraine avec quelques chiffres qui illustrent la taille de l'établissement le but le but de ces chiffres le propos par rapport à notre sujet c'est de dire que plus on a d'usagers d'étudiants de personnel plus on est répartis sur des sites et plus on a de demandes d'assistance et derrière on a parlé hier de problématiques de recrutement mais l'assistance elle concerne le numérique elle concerne aussi le rh et il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée finalement par différents services à essayer de reprendre de répondre aux demandes de tous nos usagers et donc la réflexion qu'on peut avoir dans tous nos établissements mais dans notre en particulier c'est comment se décharger d'un certain nombre de tâches notamment relatives à l'assistance pour se consacrer à des activités de plus forte valeur ajoutée et c'est pour ça que la question des chatbots elle est arrivée sur le tapis chez nous elle est arrivée un peu en mode étoile dans les yeux c'est à dire qu'on avait été contacté par la DRH et la demande elle était assez simple c'est que on leur mette en place un chatbot qui répondent à toutes les questions que les gens pouvaient se poser au sujet de la rh et puis qui répondent à leur place et puis que tout se passe bien donc ça c'est le mode un peu un peu que peuvent avoir un certain nombre d'usagers sur les chatbots le côté un peu magique ça marche tout seul ça ça va remplacer les 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 gens qui qui sont là pour répondre à des questions diverses et variées on a eu d'autres d'autres demandes qui concernent en fait l'accompagnement de la mode de la mise en place de notre politique voyage parce que on est en cours de déploiement d'une solution avec la mue justement autour de nautilus c'est des sujets compliqué pour les agents d'utiliser des des portails service pour faire leur déplacement ils savent pas bien toujours comment ça fonctionne ils ont beaucoup de questions parce que c'est compliqué la politique de voyage sur la tarification sur les règles de remboursement et donc là aussi il y avait une question autour de mise en place d'un chatbot qui va répondre à toutes les questions des gens sur ces sujets compliqués et puis dernière chose on a été lauréat comme d'autres sur l'AMI DEMOES et dedans apparaissait a été demandé aussi a été évoqué la mise en place d'un chatbot pour la scolarité alors c'est un sujet vaste et j'imagine qu'on n'a pas encore discuté avec la scolarité mais dans l'idéal il faudrait que le chatbot réponde à toutes les questions des étudiants voire des lycéens sur leur orientation donc tout ça voilà les demandes qu'on avait reçues ça peut ça nous a un petit peu interpellé et on s'est dit il faut qu'on puisse un peu démystifier le sujet essayer d'objectiver un peu le côté magique des chatbots dans la tête des gens et on va entre guillemets faire un POC pour se rendre compte de qu'est ce que ça veut dire de mettre en place un chatbot donc on est parti avec un certain nombre d'a priori parce qu'on aime bien l'open source donc on s'est dit on va dans un premier temps ne regarder que des solutions open source gratuites donc on ne vous parlera pas aujourd'hui d'outils concurrents qui pourraient être proposés par google microsoft qui sont peut-être bien mieux que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui on va se limiter sur ce périmètre là et puis on voulait pouvoir l'installer sur nos serveurs les exploiter en autonomie dans une perspective ensuite d'intégration facilité à notre système d'information on s'est dit aussi une deuxième chose ne compliquons pas tout on va déjà se concentrer sur la partie technique voir comment ça marche qu'est ce qu'il faut faire et donc on va on va travailler plutôt sur au niveau périmètre fonctionnel sur des sujets qu'on connaît bien dans une approche entre guillemets qui quick win donc on s'est dit qu'on allait faire un premier chatbot qui serait dédié aux problématiques autour du numérique l'assistance informatique c'est plus simple pourquoi c'est un sujet qu'on maîtrisait par nous même on n'avait pas besoin dans un premier temps de solliciter les directions métiers et en gros le périmètre ça va être tout ce qui va concerner l'activation des comptes informatiques la paire des mots de passe comment je me connecte au wiki pardon au wifi c'était la règle des 80 20 on s'est dit qu'on allait essayer de répondre à 80% des questions résoudre 80% pardon des problèmes qui correspondent en gros à 20% des sujets qui sont des sujets récurrents on a recruté pour cela un apprenti et donc voilà ce qu'on va vous présenter maintenant ce que va vous présenter céline c'est elle qui a plutôt officier sur la partie technique c'est la solution qu'on a retenue les concepts qui sont sous-jacents et puis du coup le résultat in fine de cette expérimentation merci du coup donc moi je vais vous parler un petit peu plus technique je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails sinon je vais y passer des heures on a commencé déjà par regarder tous les outils qui pouvaient exister en faisant des recherches au google bêtement tous les outils qui pouvaient exister pour faire du chatbot alors dans les outils il y a un peu de tout il y a des solutions complètement clés en main il y a des outils qui sont libres des outils qui sont payants il y a des outils qui ne sont que des librairies qui se chargent de faire du NLU c'est à dire la reconnaissance du langage humain il y a des frameworks de développement de chatbot donc du coup voilà il a fallu faire un petit peu le tri dans tout ça une fois qu'on a retiré déjà toutes les solutions qui étaient hébergées en sas puisque c'est pas ce que nous souhaitions ça faisait déjà un petit peu de tri on a également retiré les solutions qui n'étaient pas open source et on a éliminé les solutions qui proposaient des versions gratuites et des versions payantes et dont les versions gratuites étaient un peu light donc il nous restait deux outils qu'on a étudié un peu plus en détail et notre choix s'est porté sur l'outil Rasa qui avait une bonne presse pas mal d'utilisateurs alors Rasa c'est un outil qui permet de faire c'est un framework de développement de chatbot c'est une coquille vide il faut apprendre à l'utiliser et puis rentrer des informations dedans pour qu'ils puissent répondre et faire office de chatbot donc Rasa il présentait ses avantages déjà de faire de la compréhension du langage humain écrit et dans la documentation il dit oral mais je pense que c'est encore pas tout à fait finalisé enfin en tout cas on a pas creusé cette piste là la compréhension du français avec des librairies dédiées à la compréhension de la langue française une gestion de discussion basée sur le machine learning ce qui est un peu la base du chatbot cet outil là était compatible avec un certain nombre d'outils enfin un certain nombre de channels donc on peut faire un chatbot web tel qu'on le connaît sur un site de commerce on voit le petit truc en bas à droite là qui s'affiche mais on peut aussi intégrer un chatbot dans une conversation facebook dans une conversation slack ou dans une conversation rocket chat et le rocket chat c'était un point qui nous intéressait puisqu'on a mis en place à l'université de Lorraine un rocket chat avec des canaux publics et des canaux privés et on a vu assez vite que sur les canaux publics et bien on avait aussi des questions d'étudiants qui se posaient comment j'active mon compte etc donc c'était un point qui nous avait pas mal attiré sur cet outil là Rasa permet aussi d'intégrer des services externes donc dans une vision d'intégration au système d'information on peut développer des petits morceaux de code en fait qui permettent d'aller chercher des informations sur une API ou dans des bases métiers pour répondre aux utilisateurs et puis ils proposent un mode en hébergement local ou en mode SaaS donc nous on l'a installé chez nous alors rapidement Rasa c'est une société qui est basée à San Francisco mais qui a des bureaux aussi à Berlin et puis à Édimbourg elle réunit 80 personnes sur leur github on trouve 460 contributeurs 150 releases depuis 2019 donc c'est un projet qui est très vivant qui est pas mal utilisé dans des entreprises comme pour en citer quelques unes Orange et Engie en France et qui propose une version gratuite complète je vous ai mis l'URL si vous voulez aller y jeter un oeil je reviendrai un petit peu sur la solution qui est proposée alors avant d'aller plus loin il a fallu aussi qu'on se familiarise avec un certain nombre de concepts parce qu'un chatbot finalement il faut comprendre aussi comment ça fonctionne pour pouvoir l'implémenter et y mettre ce qu'on souhaite y mettre donc du côté de l'utilisateur je vais essayer de vous détailler les concepts parce que ça permet de comprendre ensuite la suite de la démarche du côté de l'utilisateur le chatbot son but c'est de définir ce qui est l'intention de l'utilisateur pourquoi l'utilisateur s'adresse au chatbot alors je vais prendre un exemple c'est un utilisateur qui tape dans un chatbot bonjour je voudrais réserver une table pour deux personnes demain l'intention l'utilisateur il veut réserver une table j'imagine que c'est un site d'un restaurant ensuite on a les notions d'entités les entités c'est ce qui précise le contexte de l'intention donc là l'intention c'était je veux réserver une table les entités c'est le nombre de personnes et la date et l'heure à laquelle il veut venir manger et puis ensuite le dernier concept c'est la réponse l'utilisateur il attend une réponse du chatbot la réponse elle peut prendre plusieurs formes ça peut être un texte, ça peut être une image, une url, une redirection ou un formulaire qui lui demande de saisir plus d'informations du côté du bot on a trois concepts qui sont finalement en réponse à ces trois premiers concepts on a la notion de slot les slots en fait c'est ce qui a été saisi et identifié comme les entités c'est ce qui permet de stocker l'information au cours d'une conversation donc supposons je reprends mon exemple de l'utilisateur qui se connecte pour réserver une table il a dit qu'il voulait une table pour deux personnes demain bon ben on sait en déduire le nombre de personnes, le nombre de convives et la date donc ça on le stocke au cours de la conversation si le chatbot n'a pas cette information là il va faire en sorte de le demander je veux réserver une table pour demain ok combien convives serez-vous et puis du coup voilà c'est tout l'intérêt de l'échange et ensuite côté du bot il a des actions en fonction de l'intention qu'il a détecté il déclenche des actions ça peut être une bête réponse, ça peut être proposer le formulaire ça peut être des actions par défaut il peut aussi décider de redémarrer la discussion s'il voit qu'on est arrivé au bout d'une story je vais en parler juste après et puis on peut avoir des actions personnalisées c'est à dire des opérations qui sont plus complexes et qui sont programmées derrière supposons la réservation bah derrière ça entraîne je sais pas moi la saisie dans un agenda partagé du restaurant de la réservation de monsieur machin pour demain à 4 personnes et ensuite la notion de story c'est finalement l'enchaînement c'est des exemples d'enchaînement intentions-réponses qu'on fournit au robot comme exemple pour qu'ils finalement ça lui sert de base d'informations pour s'entraîner et pouvoir du coup détecter à chaque utilisateur sur quel enchaînement de questions-réponses on est pour pouvoir prédire la question suivante à poser donc par exemple là ma story j'en ai une je vous ai donné deux exemples le premier utilisateur il arrive en disant je voudrais réserver une table pour demain pour deux personnes bon ben si le robot a toutes les informations dont il a besoin il lui répond très bien votre réservation est enregistrée ça se termine là première story deuxième story bonjour je voudrais réserver pour demain combien de covives serez-vous nous serons deux très bien je réserve et voilà c'est fini deuxième story mais du coup il faut prévoir tous ces cas là tous les cheminements possibles et c'est là que ça devient ça commence à devenir complexe ça commence à devenir complexe et on le verra dans le retour d'expérience qu'on fera en fin de présentation parce qu'il faut prévoir tous les cas et du coup on peut très vite en avoir donc comment ça se présente alors là c'est un schéma de raza mais finalement on retrouve dans d'autres outils de chatbot à peu près les mêmes fonctionnalités en tout cas dans les frameworks de chatbot on a une partie vous voyez ici à gauche une partie qui est l'entraînement du robot comme je vous disais le robot c'est une coquille vide il n'y a rien du tout donc il faut lui donner des données et des informations qui lui permettent de savoir quoi répondre donc c'est sur les concepts que je vous énonçais juste à l'instant on a la première partie qui se situe en haut c'est tous les exemples de phrases qu'il va falloir lui donner comme base de travail comme base d'apprentissage pour se dire je veux réserver une table je voudrais réserver une table s'il vous plaît est-ce qu'une table est disponible pour que tout ça ça détecte l'intention réservation d'une table donc là on n'est pas dans un exemple très informatique mais enfin vous comprenez l'image donc là c'est la partie entraînement du NLU la compréhension du langage humain donc comment le robot avec des exemples de phrases détermine l'intention et en fait après il y a une intelligence artificielle qui calcule finalement en fonction de la phrase posée par l'utilisateur avec les exemples qu'il connaît l'intention qui est la plus probable avec des taux de probabilité et puis ensuite il y a l'entraînement des stories donc ce que je vous disais les enchaînements tout ça il faut aussi les indiquer aux robots pour qu'ils puissent les apprendre et savoir quoi répondre quand un utilisateur se présenterait donc ça c'est toute la partie entraînement de la partie entraînement finalement c'est une moulinette qui tourne qui intègre toutes ces données là il en sort un modèle le modèle NLU et puis un modèle corps c'est comment il réagit par rapport à ce qu'il détecte du coup comment ça se passe donc là on a fait juste l'entraînement du robot quand un utilisateur se présente donc là on est sur la partie droite il arrive avec un premier message comment ça se passe il s'adresse au robot donc à ma brique RASACOR le RASACOR s'adresse au modèle NLU pour essayer de déterminer quelle est l'intention de l'utilisateur et ensuite au modèle NLU donc on redescend cette petite flèche enfin cette petite flèche ici au modèle CORE pour déterminer la story dans laquelle on est et répondre de la manière la plus adaptée à l'utilisateur voilà un petit peu pour le fonctionnement du chatbot alors l'outil RASA c'est une architecture qui est finalement assez conséquente il y a une partie, cette partie enfin la première partie qu'on voyait tout à l'heure à gauche qui est le RASA open source c'est le coeur de RASA qui se charge de faire tout l'entraînement le NLU et la configuration du robot donc en fait un robot il ne fonctionne qu'avec ça le chatbot ne fonctionne qu'avec ça néanmoins RASA fournit aussi une autre rubrique qui s'appelle RASAX qui est gratuite qui est inclue dans le truc mais qui n'est pas open source et qui est un outil de gestion de ce robot parce que donc je vous ai présenté comment on entraîne le robot bien sûr avec le temps avec les personnes qui s'y adressent et bien il faut l'améliorer ce robot il faut si un utilisateur arrive avec une question qui n'est pas prévue par le robot est-ce qu'on recrée une story pour ça ? est-ce qu'on rajoute dans le NLU une nouvelle phrase que l'utilisateur aurait saisi et pour laquelle on lui a pas donné la bonne attention ? tout ça on peut le corriger au fur et à mesure et c'est là tout l'intérêt en fait de cette brique là c'est qu'on peut le faire de manière graphique et puis ensuite la dernière brique qui est proposée dans RASA c'est l'Action Server en fait c'est un serveur qui sert à déployer les petits plugins de programme dont je vous parlais qui permettent de faire plus qui permettent programmatiquement de faire appel à des services ou de répondre de manière plus avancée et de donner des comportements aux robots supplémentaires donc ça c'est dans une brique à part donc là je vais pas vous détailler l'architecture mais ça ça représente une dizaine de conteneurs Docker quand même voilà avec la partie RASA d'un côté, RASAX de l'autre voilà c'est juste pour vous donner une idée je pense qu'on va pas rentrer dans ce niveau de détails du coup je vous ai prévu une petite démonstration alors notre robot il a un nom à l'université de Lorraine il s'appelle ULI, UL pour l'université de Lorraine et ULI parce que ça devait faire joli et ensuite pour l'instant il a pas de tête parce que c'est en cours de discussion donc voilà ça c'est les propositions qui nous ont été faites mais pour l'instant on sait pas encore à quoi il va ressembler et on est pas complètement d'accord en plus donc voilà du coup je vais essayer de faire une démonstration mais du coup je vais... donc là je pense que... est-ce qu'on va me mettre... du coup je vais mettre comme ça je vais mettre un grand... donc là on est... excusez-moi donc là en fait je vous rappelle nous notre robot il fait que de l'assistance numérique on va dire grand public quoi on va dire donc il répond au problème de compte au problème de mot de passe perdu de connexion à wifi je vais me mettre plutôt du côté là parce qu'en fait c'est du côté là que ça se passe donc vous avez vu une petite bulle qui est apparue je sais plus où est ma souris voilà donc voilà on a cette petite bulle ici qui nous propose donc un chatbot donc là on est sur nos pages d'assistance du site du numérique et qui dès qu'on le démarre on nous dit bonjour quel est votre problème et on voit ici qu'on a tout de suite une liste de problèmes alors ça c'est un choix qu'on a fait sachant que notre chatbot pour l'instant ne répond pas à grand chose il faut bien l'avouer on a préféré mettre ce à quoi il savait répondre bien qu'on puisse taper un message libre et essayer autre chose mais on a préféré proposer un cheminement avec des boutons plutôt que de laisser une question ouverte et complètement libre là qui aurait peut-être généré beaucoup de frustration au démarrage donc là on est vraiment dans les débuts donc supposons voilà j'ai perdu mon mot de passe je peux aller cliquer là dessus l'euro vous répond pour réinitialiser votre mot de passe vous pouvez vous rendre sur ce site vous aurez besoin de votre identifiant et de votre date de naissance cela vous a-t-il aidé ? oui voilà je suis contente avez-vous un autre problème ? oui j'ai un autre problème je vais vous en montrer un autre bon après vous avez compris le principe c'est tous la même chose j'aurais fait le tour de ce qu'il y a à voir je ne sais pas j'ai un problème de connexion wifi par exemple voilà on va me demander déjà on me demande de vérifier que je suis bien sûr à un établissement de l'université de Lorraine parce que si on a un problème de wifi à la gare SNCF on ne va pas pouvoir faire grand chose quel est votre statut ? je suis étudiant voilà donc on me donne les informations il faut utiliser son identifiant son mot de passe on a un modèle d'identifiant on a un configurateur à télécharger et on me demande si j'ai réussi à me connecter on va dire que oui ça a marché et voilà avez-vous un autre problème ? ah oui voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer je vais revenir sur ma présentation est-ce que ça passe comme ça ? voilà donc pour faire un petit bilan de ces quelques mois donc on a démarré en fait on a mis en ligne notre chatbot de manière assez timide il faut bien le dire au mois de janvier on voulait déjà voir comment la mayonnaise prenait et puis on a vu assez vite qu'il y avait des choses à corriger au fur et à mesure donc on a fait des mises à jour régulières on a rajouté des nouveaux cas on a ajouté notamment les problèmes de connexion à la suite Office 365 qui généraient aussi beaucoup de demandes d'assistance et finalement c'est juste parce que le login est un peu spécial et que du coup on perd assez nos utilisateurs de ce côté-là voilà donc en quelques chiffres on a entre 60 et 65 conversations par mois depuis le mois de janvier donc on ne peut pas dire que ce soit énorme pour un établissement de 60 000 étudiants ça va 30% des conversations s'arrêtent à la première page c'est-à-dire que les gens ils cliquent dessus et puis visiblement ce qui est proposé soit ça ne convient pas soit ils allaient juste pour voir un petit peu ce que c'était et par contre 65% des conversations les conversations aboutissent correctement alors on a vu que comme je vous le disais l'engouement est assez mitigé et par contre on a vu qu'il y avait des questions assez récurrentes qui n'étaient pas traitées notamment celle pour Office 365 donc on a rajouté cette problématique-là et en fait on en est vite arrivé à se dire ça nécessitait un suivi permanent oui on n'a pas fait de pub notamment parce qu'on n'a pas encore donné une identité à notre chatbot donc je pense que si on veut communiquer largement on a trouvé un nom maintenant il faut qu'on lui trouve une tête donc c'est plutôt un usage c'est vrai aujourd'hui anecdotique mais qui n'est pas non plus représentatif difficile de savoir si quand on aura fait de la pub on peut espérer que quand même le chatbot soit quand même beaucoup plus sollicité oui puis on le verra aussi sûrement à la rentrée quand les nouveaux étudiants vont arriver ils auront certainement plus de questions c'est souvent à cette période-là que ces problèmes se posent donc d'un point de vue technique le bilan on s'est rendu compte que initialiser toutes les stories c'était quelque chose d'assez complexe et je ne sais pas si vous avez vu mais à chaque fois j'ai cliqué sur oui dans ma démonstration parce que quand on clique sur non actuellement on a un petit problème on a des conflits sur la détection des intentions sur la détection du non on se retrouve dans des cas un peu bizarres donc là c'est des choses qu'on doit corriger mais en tout cas on s'est rendu compte assez vite que finalement gérer un chatbot enfin faire un chatbot qui répondrait à tous les problèmes de l'université c'est pas possible parce que du coup il y a des conflits des choses comme ça et ce serait très compliqué à gérer et à maintenir donc dans nos prochaines enfin là on parlait en introduction d'un chatbot pour la scolarité ou d'un chatbot pour la RH ce serait certainement des bots différents voilà c'est complexe à maintenir et ça c'est quelque chose qu'on avait vu et qu'on a compris ensuite on parle alors de la nécessité d'un suivi en CDD c'est en conversation alors je vais le dire en anglais conversation drive and development en fait l'idée c'est de dire au lieu d'essayer de prévoir tous les cas de story tous les cas de NLU pour les faire apprendre au robot et bien il faut mieux suivre finalement ce qui est fait dans les conversations donc suivre les conversations qui sont menées par le robot après coup une fois qu'on l'a démarré et le mettre à jour et l'enrichir au fur et à mesure des stories qui sont réellement posées on gagne beaucoup plus de temps parce qu'en fait essayer de les imaginer en amont bah sûrement on va en imaginer des qui seront jamais utilisés et puis on va oublier celles qui vont être utilisées donc voilà c'est plutôt le modèle qui est préconisé dans les documentations et pas pour Rasa en particulier mais pour tous les chatbots et c'est vrai que du coup il faut qu'on prévoit aussi ce temps à des personnes de gérer, de maintenir, de suivre ce qui se fait dans le chatbot Pourquoi pas un chatbot multi-domaine c'est parce que aussi chaque fois qu'on va modifier la configuration du chatbot mettre des nouvelles intentions, des nouvelles stories il faut faire tous les tests de non-régression et plus le chatbot il est multi-intention un multi-domaine et plus ces tests seraient complexes à mener pour être sûr qu'on a modifié quelque chose dans une partie qui concerne l'informatique ça va pas impacter la partie qui concerne la scolarité parce qu'on pourrait avoir des recouvrements dans les intentions donc il est préférable je pense, du moins avec les outils qu'on a été et qu'on a expérimentés d'isoler les choses pour que ce soit plus simple à maintenir dans le temps c'est moi qui parle donc quelle perspective suite à ce premier travail déjà on va, comme on vous l'a dit, on n'a pas tellement communiqué en interne donc là, ce qu'on veut c'est à la rentrée être en capacité de le faire sur l'identité du chatbot et on va l'intégrer dans notre appli mobile parce que, oui, un des intérêts du chatbot c'est que vous l'avez vu il est intégré là dans un site web mais on puisse l'intégrer effectivement dans d'autres applications peut-être, aussi à terme, il faudra qu'on fasse des expérimentations avec RocketChat on a vu qu'il y avait des connecteurs avec peut-être des outils comme Facebook pour le rendre plus visible Céline l'a dit, il y a une problématique d'amélioration continue du chatbot donc, je ne me suis pas étendu sur le sujet mais on a travaillé sur ce dossier en recrutant un apprenti qui va être pérennisé maintenant et dans son travail, il va y avoir une action de suivi du chatbot de regarder les conversations qui n'aboutissent pas ou qui ne donnent pas des réponses pertinentes pour régulièrement apporter des améliorations donc, ce n'est pas un truc one-shot, c'est un investissement dans le temps et ce qu'on souhaite aussi examiner, c'est la possibilité à la fin, le chatbot, il vous demande si vous êtes satisfait de la réponse ou non c'est peut-être d'aller plus loin en lançant une espèce de mini enquête de satisfaction qui va permettre d'avoir un retour plus pertinent sur la manière dont les usagers perçoivent le service pourquoi il y en a 30% qui s'arrêtent au premier écran bon, il y a peut-être un effet curiosité aussi mais voilà, on a du mal aussi à savoir comment réagissent les gens vis-à-vis de ce chatbot, on a du mal c'est général dans l'établissement finalement à trouver des étudiants représentatifs qui nous font des retours pertinents donc on espère peut-être que avec ce système d'enquête satisfaction on aura quelque chose de plus utile et puis donc la prochaine étape ça va être donc dans le cadre de DMOS de créer une instance pour la scolarité donc là on va initier on va dire le cadrage avec la scolarité sur ce qu'ils imaginent ce qu'ils aimeraient avoir on pourra pas non plus avoir le chatbot qui répond à toutes les questions de scolarité dans un premier temps enfin même je pense pas de si tôt donc on va essayer un peu de limiter le périmètre de se concentrer sur des choses sur lesquelles on pourra apporter rapidement des premiers résultats puis on travaillera en mode itératif de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et aussi en fonction des retours des étudiants donc à plus long terme là vous l'avez vu Céline dans la démo elle a montré le chatbot à un moment donné il vous demande si vous êtes éduant personnel pourquoi il fait ça parce que c'est un chatbot qui est entre guillemets anonyme donc je ne sais pas à qui il s'adresse donc on a validé que techniquement on savait par exemple intégrer le chatbot le classifier donc ça nous permettra de savoir qui est en face de nous et de pouvoir éventuellement récupérer des informations sans avoir à les demander et puis peut-être de faire des chatbots plus complexes qui vont apporter des réponses pertinentes enfin contextualisées à la personne exemple bidon on pourrait indiquer à l'étudiant quels sont mes cours du jour et puis qu'ils lui donnent la liste de ces ou du cours qui va arriver dans l'heure des choses comme ça en allant rechercher l'info dans l'ESI la partie TOC Céline va nous en parler mieux que moi rapidement du coup on a aussi étudié alors on est tombé assez par hasard finalement sur un autre outil qui permet aussi de faire du chatbot c'est un autre donc on va peut-être basculer sur cet outil on est en train de l'étudier donc TOC c'est un outil qui est développé par la SNCF et utilisé majoritairement en grande majorité par la SNCF mais qui l'ouvre en open source et qui propose pas mal d'interfaces alors il propose déjà une interface de paramétrage plus conviviale plus facilement délégable à des non-informaticiens modulo quand même une petite phase de formation mais en tout cas on a aussi cet intérêt là c'est que si des scolarités par exemple peuvent elles-mêmes alimenter les cas du robot et l'améliorer comme le disait l'intervenant tout à l'heure si on en a moins à faire on est content et puis il gère donc du multilingue et il propose aussi des interfaces donc des tableaux de bord de statistiques et un module de test c'est à dire qu'on peut tester notre robot et le retester après une mise à jour pour vérifier qu'il répond toujours correctement ce que propose Parasa du coup voilà, il y a quelques petites choses en plus qui nous intéressent pas mal donc voilà, on est en train d'étudier ça en détail pour voir si on ne va pas basculer sur cet outil là et puis laisser de côté Rasa et puis en fait le dernier le dernier axe d'amélioration on est en train de regarder comment l'intégrer avec un autre outil qui s'appelle Chatoute alors Chatoute c'est un intégrateur de fil de discussion donc on peut mettre dans Chatoute finalement son compte Facebook, son compte Twitter, des adresses mail et puis tout arrive dans le même outil et en fait Chatoute propose des interfaces d'intégration avec des chatbots et donc du coup on pourrait avoir finalement des réponses automatiques faites via cet outil là avec ensuite la possibilité de passer le relais à un humain parce que là pour l'instant vous avez vu ce n'est qu'un robot qui répond mais là en fait on pourrait après passer le relais à un humain qui reprendrait la conversation pour terminer, améliorer ou répondre à ce que le robot n'aurait pas su répondre voilà On en est aux prémices là sur la partie live chat donc le relais, basculer le robot vers un agent humain qui puisse répondre à des questions qui seraient plus complexes ou si la personne n'est pas satisfaite du travail du robot après au delà de l'enjeu technique de comment je me connecte il y a quand même toute une problématique d'organisation il faut que l'outil gère entre guillemets les plannings de disponibilité des uns et des autres donc voilà, on commence à débrousser le sujet mais ce n'est pas simple non plus et puis il faut après avoir des gens qui sont capables de répondre un peu à toutes les questions ce qui n'est pas non plus forcément évident à trouver donc voilà, on a terminé cette présentation avant les questions je pense que le bilan il est mitigé les chatbots ce n'est pas magique il y a beaucoup de techniques derrière du moins pour la solution qu'on a retenue qui était une solution qu'on a mise en oeuvre complètement nous-mêmes de A à Z sans nous appuyer sur un prestataire ou des solutions commerciales qui sont peut-être plus simples je ne sais pas mais pour ce type de solution ce n'est pas des choses qui fonctionnent tout seul il y a quand même un investissement important d'un point de vue technique mais aussi derrière un suivi à faire avec les utilisateurs avec les usagers après on voit aussi que ce n'est pas du one-shot c'est un investissement dans le temps d'améliorer les choses il est là un peu tôt pour faire un retour sur l'usage est-ce que les gens sont satisfaits ou pas parce que vous l'avez vu, il y a un usage qui est encore limité je pense que dans un an on en saura plus quand on aura fait de la pub sur le service donc maintenant on sait à peu près de quoi on parle on va continuer sur le sujet puisqu'il y a des projets chez nous mais maintenant on est plus au clair sur les périmètres jusqu'où on peut aller ne pas imaginer avoir des chatbots qui puissent répondre à tout en un seul endroit voilà c'était le but de cette présentation de partager avec vous ce retour d'expérience avant de passer aux questions juste une petite parenthèse logistique c'est que je me suis réveillé ce matin avec les oreilles bouchées je ne sais pas si c'est mon corps qui s'est préparé pour les questions mais en tout cas si vous voulez bien parler assez fort dans le micro ça m'aidera merci Céline, merci Olivier pour la qualité de présence on va prendre quelques questions dans la salle si il n'y a pas de questions j'en ai juste une petite avant par rapport à l'outil TOC Céline tu as parlé aujourd'hui à la SNCF c'est réellement les métiers qui paramètrent le chatbot ? moi j'ai eu contact avec un technique ils en ont plein des chatbots à la SNCF il y a des chatbots qui sont dédiés aux usagers et il y en a même pour l'interne la personne que j'ai eu en contact c'était un technique mais il m'a dit qu'effectivement il y a un chatbot qu'ils avaient délégué à des utilisateurs non informaticiens en plus ils ont un projet de développer une interface simplifiée justement pour ça mais qui limite du coup les possibilités en tout cas ils sont dans cette logique là c'est bien, merci Bonjour, merci pour votre exposé et cet outil innovant qui peut être un peu dans l'air du temps peut-être poser une question par rapport à votre outil d'assistance de helpdesk ou de système de suivi de demande est-ce que d'abord il y a eu un projet un peu ambitieux autour de ce genre d'outils ce qu'on appelle des ITSM et est-ce qu'en termes de FAQ est-ce qu'il y a une FAQ dynamique qui permet en fait du chatbot de se greffer ? est-ce qu'il y a un lien entre ces deux projets ? voilà si vous pouvez nous en dire un peu alors en ce qui concerne l'outil de helpdesk donc nous on a un outil de helpdesk qui est l'outil SUP voilà, rien n'empêche le chatbot de, on l'a pas mis en place actuellement oui ben on l'a pas fait, on l'a pas changé encore du coup voilà donc il y a rien qui empêche le chatbot d'initier un ticket dans cet outil là finalement ça partirait comme ça et en termes de FAQ, on a pas de FAQ dynamique, on a de la documentation on a la page que je vous ai montré tout à l'heure avec une navigation arborescente où on peut retrouver des éléments d'information et pareil je crois, si là pour le coup on a mis des liens en fait le chatbot quand il est capable de rediriger vers des liens donc il y a des informations, plutôt que de les répéter dans le chatbot on a redirigé l'utilisateur, l'usager vers ces liens de documentation alors après c'est toujours pareil dans ces outils là il faut voir où on met le curseur parce que finalement le chatbot il pourrait tout faire mais du coup il faut maintenir plus on met de logique métier du côté du chatbot plus la logique métier change, il faut le changer à plusieurs endroits donc il faut arriver à trouver là où s'arrête le chatbot et là où on rebascule sur des pages de documentation qui sont maintenues par les métiers, qui sont maintenues par les gens le plus à même de répondre. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Alors, oui effectivement on est en train d'étudier le changement d'outils de Ldesk mais par contre le chatbot ne fait pas partie du périmètre. Donc le projet c'est de passer sur E-top, d'ici la fin de l'année, en remplacement de Superdesk. On avait eu une discussion préliminaire sur l'intégration avec un chatbot bon, comment dire, on peut imaginer un chatbot qui va aiguiller les gens en amont comme l'a dit Céline, comme ce qu'on a vu mais si la question elle est est-ce que le chatbot peut s'alimenter automatiquement d'une FAQ, peut analyser les tickets pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils répondent tout seul bon, la solution, je ne dis pas que ça n'existe pas et la solution qu'on a regardée ne marche pas du tout comme ça donc comme l'a dit Céline, ça nécessite de capitaliser, de faire de l'intégration, de l'amélioration continue de maintenir un paramétrage assez complexe donc si demain on imagine nous, la cible plutôt en termes d'intégration ticket et chatbot, c'est plutôt d'orienter l'utilisateur vers la bonne file de ticket parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des centaines de files de tickets et les utilisateurs, ils ne savent pas toujours bien leur problème, où est-ce qu'ils doivent déposer un ticket donc le chatbot, il pourrait être là pour les aiguiller vers la bonne file automatiquement, sans qu'ils aient à faire cette... sans qu'ils jouent à la loterie avec les files de tickets maintenant il y a une autre réflexion en cours chez nous qui est plutôt de simplifier aussi le nombre de files de tickets parce que ça devient un peu trop complexe merci, encore merci à tous les deux pour ce POC très complet à suivre dans les prochains mois avec de nouveaux visages voilà, bon appétit à tous et puis on se retrouve dans cette salle à 14h à chen Art sur la la liste de l'écrire suite de l'écrivain c'est l'écrivain